J'ai présenté une réflexion en mettant l'accent sur l'hybridation entre le jeu et l'éducation, avec l'idée que derrière ce qu'on appelle le jeu sérieux, quelque forme que ce soit, en fait on a des hybrides qui mélangent la forme éducative et la forme ludique. Et le problème c'est qu'au-delà de la forme, ces hybrides vont devoir être utilisés dans un cadre, et est-ce que ce cadre est plutôt éducatif ou ludique, ou à nouveau un hybride, et vont supposer des performances à partir du script, c'est-à-dire de ce qui est inscrit dans le dispositif, dans le jeu, quelles performances vont être faites, est-ce qu'on va avoir plutôt des performances ludiques ou des performances éducatives, ou bien, là encore, un hybride, avec toute la difficulté d'avoir des hybrides, c'est-à-dire quelque chose qui, au-delà du dispositif, peut maintenir à la fois une dimension ludique et une dimension éducative, mais il est possible que parfois la dimension éducative soit présente sans être visible. Je trouve que les présentations sont assez intéressantes autour des escape games, et là peut-être on a vraiment une possibilité d'hybridation intéressante, comme je l'ai évoqué ce matin, c'est que certaines formes ludiques utilisent des modules, des formats, qui peuvent être utilisés aussi en éducation, et c'est le cas des énigmes. L'énigme est très proche du problème tel qu'on peut le poser en situation d'apprentissage, et donc on a sans doute ici une possibilité d'hybridation, mais avec parfois des risques de tomber peut-être dans des formats très éducatifs, où la dimension de jeu peut disparaître, et là ça va dépendre à nouveau des performances, de la façon dont les gens vont s'emparer de ces dispositifs, qui sont assez faciles à hybrider, sans doute entre jeu et éducation. L'apprentissage de l'escape game, c'est qu'elle peut se faire sans utiliser de technologies de pointe, avec lesquelles on peut avoir des difficultés dans certaines situations, faute de matériel. L'idée qu'il faut sortir d'une pièce est assez adéquat avec la classe, puisque les enfants, les élèves ne pensent qu'à une chose, c'est sortir de la classe. Donc il me semble qu'il y a une espèce de sympathique symétrie, qui fait que c'est sans doute assez bien adapté. Je pense que les utilisations sont encore très limitées, on est dans l'expérimentation, et ils ont toutes bien des difficultés à pouvoir répandre ces méthodes, parce qu'elles demandent beaucoup d'investissement de la part des enseignants, d'une part, et d'autre part, elles peuvent évoquer ou conduire à une certaine suspicion, du fait d'utiliser le jeu, même s'il apparaît plus facile à défendre, peut-être que d'autres formes de jeu, du fait de cette hybridation liée à l'édigme. Si vous voulez, au-delà de moi, on a tout un groupe, tout un pôle de recherche autour du jeu, et en particulier actuellement, il y a deux collègues qui font une recherche sur les escape rooms, là, à vue de divertissement, mais qui ont aussi mis en place un escape game sérieux pour voir comment ça se fait, donc ça fait partie des domaines. Nous, l'un des domaines qui nous intéresse, c'est justement ces relations entre jeu et apprentissage sur différents types, on a par exemple une recherche sur le poker, et comment on apprend à jouer au poker, où on a des dispositifs qui renvoient plus au monde éducatif et scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada